Quand une oeuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toute pièce, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mansoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Quand on imagine des créatures d'une autre planète, on pense généralement à des êtres fortement différents de ce que nous connaissons sur Terre, dangereux pour l'homme et représentant une menace. Pour l'auteur Frank Herbert, l'étranger et la faune existant sur une autre planète s'apparentent plutôt à des grands vers nageant dans le sable et dévoreurs d'hommes. Pour concevoir ces créatures emblématiques de l'univers de Dune, Herbert prit son inspiration dans les dragons de légende qui gardent les trésors dans les histoires épiques. Il aurait également été fortement inspiré par la créature de Beowulf ainsi que le dragon de Colchis dans le mythe de Jason. Les vers seraient alors comme les dragons gardant un trésor, le trésor étant cette fois l'épice qui est moissonnée sur la planète Arrakis. Dans cette nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique, je vais vous présenter Shai Hulud, le vers des sables de l'univers de Dune. On ne connaît pas vraiment l'origine des vers, mais il y aurait des suppositions sur le fait qu'ils ne seraient pas originaires d'Arrakis, mais au vu de leur corps, ils se seraient complètement adaptés au climat de la planète. Au début de la vie du vers, ils commencent au stade de truite des sables, étant très dépendants de l'eau pour évoluer. L'eau permet finalement à la truite de se développer et devenir un vers aux dimensions énormes et pour qui l'eau est toxique. Quand de l'eau entre dans le corps du vers adulte, cela agit comme un catalyseur, rendant instable ses fonctions vitales. C'est une mort particulièrement douloureuse pour le vers. Dans la vie du vers, la truite est occupée à absorber l'eau qui est toxique pour le vers adulte, et le vers adulte sécrète l'épice fortement convoitée ainsi que l'oxygène. Quand le vers finit par mourir, c'est à ce moment-là que des nouvelles truites sont créées. Les vers peuvent atteindre, selon certaines sources, 450 mètres de long pour les plus grands, et ils vivent dans les déserts de la planète Arrakis. Il y aurait également des suppositions selon quoi il y aurait des vers atteignant 700 mètres ou 1000 mètres, mais il est important de noter que jamais des vers aussi grands ont été observés sur la planète. En plus d'avoir un corps immense, les vers des sables ont une mâchoire assez remarquable. Elle est composée de trois immenses mandibules, à l'intérieur duquel se trouvent énormément de dents, utilisées par les fremen pour faire des armes kriss. La taille de la bouche peut par ailleurs atteindre jusqu'à 240 mètres. La peau du vers a pour caractéristique d'être extrêmement résistante, protégeant le vers des dangers extérieurs par de grandes plaques superposées les unes sur les autres, le rendant particulièrement résistant et invulnérable à beaucoup de dégâts. Les fremen découvrirent cependant une faiblesse à cette armure. Il suffisait de soulever légèrement une de ces écailles pour que le sable puisse pénétrer par cette ouverture, ce qui empêche finalement le vers de replonger dans le sable car cela l'irrite énormément. L'intérieur du vers est réputé comme étant extrêmement chaud et des scientifiques ont ramené de nombreuses informations par rapport à l'odeur dégagée par cette créature. Il serait dit que le vers sentirait la cannelle de manière très forte, surtout au niveau de sa bouche. Dans les adaptations des livres en film, on ne peut que constater par ce biais la vision qu'avaient les réalisateurs des vers des sables. Dans la version de 1984, David Lynch a représenté les vers avec la fameuse bouche et les trois mandibules, comme je vous l'avais décrit plus tôt dans la vidéo et comme les vers avaient été dessinés dans les débuts du livre, par l'illustrateur John Schoenner. De très grandes dents sont présentes dans sa bouche et des éclairs apparaissent quand ils sortent du sable. Villeneuve, quant à lui, dans la version de 2021, a décidé d'interpréter le vers de manière bien différente. On ne retrouve plus les trois grandes mandibules, si caractéristiques du vers du premier film, et à la place, on retrouve plutôt une grande bouche ronde avec des dents bien plus grandes et bien plus présentes que dans le film de Lynch. Villeneuve avait pour volonté de le rendre le plus réaliste possible, avec une anatomie en accord avec sa manière de manger et un physique laissant réellement présager une résistance importante. Le vers des sables se déplace sous le sol et n'émerge à la surface que quand il entend des vibrations laissant présager qu'une proie est présente. Des techniques ont donc été développées par les peuples du désert pour ne pas se faire remarquer, notamment avec la marche des sables, en évitant de marcher de manière régulière. Les sables tambour représentent également un très grand danger pour toutes les personnes qui traversent le désert, car ces zones amplifient les bruits de pas et les vibrations, attirant davantage les vers des sables. Les fremen, habitués au désert et au vers, se réfugient sur les rochers afin d'éviter les zones sensibles, car ces rochers évitent la propagation des ondes. Les fremen ont par ailleurs développé de nombreuses techniques pour pouvoir exploiter la force et les capacités des vers. Ils utilisent un marteleur, un outil capable de faire du bruit très fort et sourd, pour attirer les vers vers eux. Une fois la créature attirée, les fremen utilisent des crochets pour les planter dans la carapace du vers et écarter les plaques de protection. Une fois la chair mise à l'air, le vers ne peut plus replonger dans le sable à cause des irritations causées par les grains du sable, et les fremen peuvent tranquillement monter sur le dos de l'animal et l'utiliser comme un moyen de transport pour faire de très longues distances. Le vers a également une méthode de chasse très particulière. Il se nourrit majoritairement de sable, ainsi que de tous les éléments secs qui se trouvent dans le désert, mais également de planctons du désert. Ils dévorent également les infrastructures ou les humains en restant en surface du sol, ou en ouvrant la bouche en dessous de leur poids pour les engloutir. Le vers des sables est également entouré d'un grand culte auquel croient les fémen de la planète Arrakis, appelé Zensunni. Le Zensunni est une religion mélangeant de nombreuses croyances, et qui est très populaire au sein des peuples descendants d'esclaves. Cette religion est particulièrement présente au sein des fremen, qui pensent que le vers des sables est la représentation spirituelle de leurs croyances, et ils pensent que cette créature est la représentation physique du dieu unique de la religion Zensunni. Le vers est alors appelé Shai-Hulud, ce mot ayant plusieurs significations comme « grand-père du désert », et les jeunes vers et truites sont parfois utilisés durant les cérémonies. Après l'arrivée des Atreides au pouvoir de l'Empire, une nouvelle version de la religion Zensunni fut propagée dans l'univers, ainsi que sur Arrakis. Cependant, malgré le grand respect qui était donné au vers de par cette nouvelle religion, le terraformage devait continuer afin de récupérer l'épice, élément indispensable pour le voyage spatial. Ces moissons imposés sur la planète entraînèrent des conséquences terribles sur les vers. Le désert se réduisait, et les créatures ne pouvaient plus vivre en dehors des zones de désert. De nombreux vers furent également retirés de la planète, réduisant de plus en plus la population en 1500 ans environ. Plusieurs années plus tard, un vers fut capturé par Mil Stegg et Darwi Odrade, et emmené dans un environnement artificiel de la maison capitulaire de l'ordre de Bene Gesserit. Cela avait pour but de réintégrer les vers sur Arrakis, en transformant à nouveau en désert certaines zones de la planète. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo, à dire ce que vous en avez pensé, et surtout, à nouveau, n'hésitez pas à faire des recommandations pour les prochains Bestiaires Fantastiques, Mythes et Légendes, Pandémonium, Panthéon des Héros, ou même des reviews, ou conseiller des jeux ou des livres que je pourrais lire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501